Le premier est de tenter d'avoir une photographie sur ce que peut être l'État stratège. Et est-ce que l'État a eu dans le passé des visions stratégiques ? Oui, notamment au travers du commissariat général au plan. Mais pour autant, nous ne pouvons pas aujourd'hui revenir à ce qu'avait préconisé, y compris en termes d'organisation, au commissariat général au plan. D'autre part, il était intéressant de savoir comment dans les autres pays européens, ou dans d'autres pays dits développés, les États avaient une vision stratégique, c'est-à-dire une vision sur le long terme. Comment ils combinaient le présent et l'avenir ? Donc à partir de là, il semblait tout à fait naturel, et c'est ce que j'ai proposé à la section de l'aménagement durable du territoire, d'avoir une contribution de la délégation à la prospective sur cette thématique tout à fait particulière de l'État stratège. Avant d'évoquer les pistes principales, nous avons découvert que cette question faisait l'objet d'un certain nombre de travaux et de réflexions au cœur de la société civile, notamment avec l'idée des chambres du futur, etc. Donc c'était une question tout à fait pertinente. Parmi les pistes, elles évitent trois écueils. Donc le retour au commissariat général au plan, la prise en compte aujourd'hui d'un certain nombre d'outils, d'analyses, de travaux, mais très éparpillés. Et le troisième écueil, c'est comment nous prenons en compte les questions de décentralisation qui ont fortement affecté les compétences et les responsabilités des collectivités territoriales. À partir de là, il y a un certain nombre de pistes qui ont été proposées par la délégation que nous allons reprendre pour certaines en partie. Mais pour le moment, la vie est en cours d'élaboration, donc j'attends le vote de la section. Mais cette contribution a été très utile justement en termes de pistes et de perspectives et par rapport notamment au rôle que pourrait éventuellement jouer le Césée qui est la seule chambre constitutionnelle où sont représentées toutes les composantes de la société civile. Alors, d'une part, l'intégralité de la contribution va être annexée au rapport, ce qui va donc permettre à chacun de découvrir la réflexion de la délégation à la prospective et c'est extrêmement important et ça valorise la réflexion collective de l'ensemble des composantes de la société civile de ce Césée. Ensuite, en termes de pistes, d'une part, oui, il y a besoin d'un État stratège, il y a besoin d'un État développeur. En termes d'outils, effectivement, le Césée pourrait éventuellement jouer un rôle, mais ces questions sont à approfondir car il y a d'autres institutions, et notamment le Parlement, il y a d'autres outils. Comment donc il peut y avoir une articulation harmonieuse entre l'ensemble des institutions qui aujourd'hui gouvernent la société française, mais en insistant sur un point, le Césée est vraiment la seule institution où est représentée l'ensemble de la société civile avec les Césaires, donc les déclinaisons territoriales, et une éventuelle articulation avec le Césée européen. Donc ce sont ces questions-là que nous allons essayer d'ordonnancer et de traduire en préconisations dans la vie qui est en cours de réalisation. Alors la vie sera présentée en séance plénière du mardi 22 novembre. et de traduire en préconisations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –